Bonjour Eclaireur Pro Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe Eclaireur Pro Vérité. Mon éditeur aujourd'hui a pour titre « Osons-le enfin ». Le chocolat suisse est dit le meilleur du monde. La Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur de fèves de cacao dans le monde. Le café italien est reconnu comme un des meilleurs. L'Italie ne produit pas de café. La Côte d'Ivoire en produit énormément. En France, le pain aux éclats de chocolat est très prisé de tout le monde, surtout des touristes. Il n'existe pas d'apéro dînatoire sans noix de cajou. Nous en produisons à foison. Ceci dit, la Côte d'Ivoire n'a pas trouvé nécessaire de labelliser ses produits pour en faire des meilleurs à l'échelle mondiale. Oui, nous avons un pays béni qui a d'énormes atouts. Nous avons un ministre par contre du tourisme, mais ce secteur n'est pas exploité, même d'un tiers de ses capacités. Profitons de l'aubaine qu'est la mandature du président Ouattara pour asseoir durablement une mise en valeur de tous nos secteurs porteurs d'intérêts économiques pour demain. Cela s'appelle une labellisation. Nous avons un vaste marché international pour cela. Pourquoi le chocolat suisse serait labellisé meilleur au monde et pas le cacao ivoirien ? Nous le pouvons. Alors, il n'y a qu'à. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Merci encore pour cette projection dans l'avenir. Ce que maman est en train de nous dire ici est simple. Pendant trop longtemps, on a produit des matières premières pour l'Occident. Quand ils sont contents, « Ah non, il fallait cultiver le cacao au ciel pour détruiser les forêts. Ah non, vous prenez les enfants pour travailler. » Mais on sait qui mange le chocolat, qui aime le chocolat. Et c'est parce que vous nous payez ça à vil prix. Mais et si nous-mêmes apprenions à transformer nos produits avec nos moyens et surtout à y mettre nos labels ? Si nous disons à cela, nous n'allons plus cultiver tant que vous n'allez pas apporter un minimum d'industrialisation dans nos pays. parce que pendant plus de 60 ans, on a essayé un modèle qui est en train d'aller vers, qui est en train de montrer ses limites. En réalité, le président Ouattara essaie. Et vous avez vu beaucoup d'industries, de ces mythes transformatives qui sont là. C'est déjà un premier pas. Et encourageons ces autorités-là à pouvoir continuer plus. Encourageons même ceux-mêmes qui sont des investisseurs locaux à pouvoir s'engager, à chercher l'expertise, à faire des partenariats. C'est ça qui va nous permettre de vendre plus cher nos produits plutôt que de rester dans un modèle traditionnel que les gens retournent contre nous comme du chantage.